Alors comme je vous l'avais annoncé après mon envoi, ma présentation d'envoi pour Claudia, voici donc ma participation au défi amitié de Corinne de la chaîne Foxy Lady Crea. Alors je vais commencer peut-être par cette fameuse page d'amitié, par vous la présenter, alors ça se présente comme ceci, donc je l'ai ouvert tout de suite, donc j'ai fait comme un portail, en fait comme un portail où on découvre derrière un jardin, voilà le jardin des secrets ou le jardin de l'amitié, alors ici je vais juste rajouter l'initiale de Corinne et puis voilà, c'est tout simplement des d'ice, de chez, de comment, ben voilà, de mon, de mes toniques craftiques, voilà, voilà, et du coup, quand ça s'ouvre, on découvre donc le jardin avec donc une petite Sarah Kay, puisque comme moi, c'est une, une passionnée, c'était notre génération, donc les petits Sarah Kay, les petites Sarah Kay, ensuite donc vous reconnaîtrez les, le ruban qu'on avait trouvé chez Action il y a quelques, quelques temps maintenant, des petites fleurs réalisées tout simplement avec d'anciennes, comment, oh là là, ça bouge, j'ai fait bouger tout, avec d'anciennes perfos, donc la perfos, petite fleur comme ça, et puis celle-ci qui embosse en fait, voilà, je ne me rappelle plus du tout la marque, et puis surtout quand je les ai achetées, mais elles sont très 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 anciennes, et en fait voilà, j'aime beaucoup le résultat des petites fleurs, du coup, je les ai faites blanches, et j'ai simplement rajouté soit une demi-perle, ou alors des petits strass, je ne sais pas si vous voyez ici, mais là, j'ai mis une petite coccinelle, est-ce qu'on la voit, oui, je pense que vous la voyez, donc c'est pareil, c'est un tampon, enfin j'ai fait un espèce de montage de tampon, parce qu'il est plus complet normalement, et la découpe, pareil, d'un tonic craft, d'un kit tonic craft, ici, on a une petite libellule, du coup, est-ce qu'on la voit, oui, apparemment, donc, et je les ai faites dans du papier calque, alors, obligé d'interrompre cette vidéo, avec mon téléphone qui a sonné, alors que ça ne sonne jamais, voilà, bref, du coup, j'étais en train de parler de cette petite carte pour le défi de l'amitié, que j'ai réalisé déjà sur du papier aquarelle, avec de la distress, alors je ne sais plus quelle encre, distresse, mais laquelle j'ai utilisé, je ne me souviens plus, ça ne me revient pas comme ça, et j'ai pas le, enfin bref, et puis un pochoir aussi, enfin voilà, rien de transcendant, ni de bien compliqué, du coup, donc, j'étais en train de parler aussi, donc, de la petite coccinelle, ici, de la petite libellule, ici, donc, réalisée sur du papier calque, euh, le papier calque de chez Action, je ne sais pas, c'est pas, voilà, c'est de, 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 il parle donc de vellum, mais donc, c'est simplement du papier calme fantaisie, décoré, voilà, euh, la petite saraké, c'est tout simplement, euh, sur la bande Pinterest, voilà, j'ai trouvé, euh, comme des tamponnages, du coup, euh, bah, j'ai imprimé, et, euh, fait une colorisation avec, euh, les crayons aquarellables, euh, nouveaux, voilà, qu'on trouve aussi, euh, chez, euh, Scrap Plaisir, ou Créa Plaisir, je me suis éclatée, ensuite, euh, ici, on a, euh, donc, euh, un tampon tiré de la planche Amitié, que nous ne vendons plus, hélas, et que je n'arrive pas à trouver, même deux cases, à retrouver, même deux cases, ça viendra peut-être, là, on a une petite, euh, pas une petite, un petit, euh, oh, c'est terrible, ça y est, je perds en badge, voilà, donc, avec, euh, un renard, alors, dans mes souvenirs, est-ce que celui-ci vient de chez, euh, 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 je crois, non, je ne me rappelle plus de chez qui, en fait, je me demande si c'était pas de chez, euh, comment il s'appelle, c'est de Zem Stencil, je pense, je me souviens, je ne suis pas sûre, voilà, ensuite, euh, euh, ensuite, ensuite, alors là, oui, là, c'est les nouveaux tampons et d'ice de chez, euh, créa plaisir, je recherche pour vous montrer exactement, voilà, donc, ça vient, c'est ce tampon, alors, du coup, j'ai utilisé que cette base-là avec cette découpe, voilà, et puis, euh, et puis, euh, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, rien, rien d'autre, enfin, voilà, ma petite page, euh, d'amitié, et puis donc, avec, euh, le titre, les amis savent transformer les mauvais moments en bons souvenirs, et les bons moments en souvenirs inoubliables, voilà, pour cette petite page amitié, donc, voilà, qui se refermera, donc, comme ça, et puis, comme, euh, Corinne veut, veut les, les ranger dans un classeur, je pense, j'ai réalisé, tout simplement, une petite pochette, et pour la glisser à l'intérieur, j'ai pu réaliser, donc, dans une pochette type A4, et comme j'ai, euh, la fieuse, et bien, euh, voilà, elle est, euh, pile poil ou format, comme ça, elle pourra la ranger avec les autres, donc, voilà, donc, pour, euh, cette page d'amitié, ensuite, euh, je lui ai réalisé un triptyque, donc, euh, je ne vous montre pas, euh, les photos, parce que, euh, bah, du coup, je n'ai pas, euh, son autorisation, et surtout, elle ne sait pas que j'ai, euh, ces photos, je pense que ça va être la surprise, alors, j'ai laissé celle de, euh, de leur chien, de son chien Coqui, euh, voilà, en évidence, euh, je vous montre un peu, donc, euh, c'est pas, c'est basique, et en plus, euh, j'ai, euh, filmé, euh, les étapes, euh, après, il n'y a rien de compliqué, mais je me suis dit que ça pouvait faire un petit tuto, euh, sympa pour les débutantes, euh, euh, je n'ai pas mis la déco, par contre, donc, euh, il n'y a rien, euh, voilà, j'ai mis, euh, une petite, euh, euh, un bras ou une attache parisienne de chez, euh, action, les fleurs aussi viennent de chez action, si je me souviens bien, et puis, euh, des, euh, ce cas, voilà, ici, c'est une, euh, un, un, d'âge de chez, euh, est-ce que c'est, 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 c'est de Chka Plaisir, celui-ci, ou, euh, Florilège peut-être, je ne sais plus, et puis là, c'est tout simplement, euh, les lettres tirées des alphabets de chez, euh, euh, action, et à chaque fois, j'ai gardé, euh, le même principe, donc, la photo matée, euh, les fleurs, le brade, et les cecas, voilà, que j'ai assorti, euh, voilà, idem, avec, euh, là, donc, le papillon, et puis, la jolie souvenir, qui est la découpe de chez Saga Post-Crap, voilà, et puis, voilà, rien de... Voilà, j'espère que ça lui plaira, hop, ensuite, alors ça, ça n'a rien à voir avec le concours, mais du coup, euh, enfin, le défi, mais, euh, lors d'un, d'un hall, chez, euh, de chez Action, j'avais refait tirage au sort, euh, pour offrir des petits cadeaux, comme je faisais de temps en temps, et, euh, elle avait gagné ce fameux, euh, elle a été tirée au sort, mais c'était un dice, et comme elle l'avait déjà, du coup, euh, j'ai remis le dice, euh, en tirage, donc, qui va avoir lieu, avec les personnes, euh, qui avaient commenté cette fameuse vidéo, et puis, comme la deuxième ne m'a jamais contactée, et bien, je remets les deux lots en, en, comment, ils seront remis pour le prochain tirage, avec les personnes qui étaient sur cette fameuse vidéo, et du coup, et bien, je me suis dit, euh, que je pouvais lui offrir ce petit, j'espère que ça va lui plaire, et surtout qu'elle ne l'a pas, non plus, voilà, parce que je pense que c'est dans ses goûts, les petites couleurs, les oiseaux, les papillons, enfin, il est très joli, je le trouvais très sympa, un peu vintage, un peu shabby, enfin, voilà, quoi. Voilà, voilà, et ensuite, euh, ça, c'est, euh, un petit cadeau, euh, qui, j'espère, lui plaira, alors, moi, j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir, euh, les premières éditions, et, euh, comme je savais, comme je sais qu'elle aime beaucoup, j'ai fait des recherches, et je lui ai trouvé, donc, une réédition, elle date de 2004, euh, j'ai trouvé ça, euh, sur internet, et, euh, je pense que ça va lui plaire, et lui rappeler plein de jolis souvenirs. Voilà, j'adorais, alors, il avait été un petit peu, comme c'est, c'est des, des occasions, évidemment, euh, il était, euh, légèrement déchiré sur deux pages, donc, euh, ben, j'ai refait, je pense que ça reste, ça n'empêche pas la beauté de ces petits personnages. Voilà, j'adore, 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 ben, vous voyez, là, 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 la petite fille, là. Voilà, donc, euh, là, déjà une partie, et puis, j'ai encore des tamponnages à lui faire, et quelques découpes. Ah, et puis, euh, je lui rajoute aussi ça, parce que, euh, l'or, euh, de calendrier de l'avant, que je lui avais fait parvenir, euh, je lui ai mis des, un moule, donc, pour faire, euh, moule en silicone, pour réaliser, euh, des décos. J'ai vu qu'elle en avait eu un dernièrement, euh, lors de ce défi, hein, une personne, et qu'elle n'a toujours pas testé. Du coup, je lui mets de la pâte, elle pourra enfin tester. C'est la pâte qui sèche à l'air, c'est nickel. Voilà. Euh, si j'ai, euh, le temps, avant de faire partir le colis, je vous remontrerai les quelques tamponnages des coupes, euh, sinon, euh, je clôturerai, euh, ma vidéo. J'espère que ce, euh, cette participation lui plaira. Ah, puis, j'ai aussi ma fille, du coup, qui a réalisé une carte, et comme un tag, mais, euh, je ne l'ai pas là. Donc, si, je vous referai une petite suite. À plus tard. Alors, avant de vous montrer ce que ma fille, euh, avait réalisé, donc, pour, euh, Corinne, j'ai oublié de vous montrer, euh, ma dernière réalisation pour elle, ce qui est une Memory Dex, euh, 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 donc, réalisé avec des tampons et des découpes, enfin, des dailles de chez Dovecraft, que j'avais acheté, euh, dans la boutique de Nal Valk, donc, Scrap Affluence, ou Valérie. Donc, voilà. Et puis, euh, de l'autre côté, donc, voilà. J'y ai mis, euh, ma photo, parce que, il y a quelques années, euh, lorsque je n'avais qu'un blog, et que je faisais, euh, régulièrement des échanges, on avait fait, euh, un échange sur l'année, avec, donc, des blogueuses, et à chaque fois, euh, euh, on mettait une autre photo, euh, ainsi, ça permettait de mettre un nom sur un visage. Alors, même moi, si on me voit sur ma chaîne YouTube, euh, c'est mon futur, enfin, très proche concours qui va être mis en place, et c'est ce que, euh, je demanderais en tant que participation, donc, une Memory Dex, avec surtout, à l'arrière, les coordonnées, et puis, euh, une petite photo. Voilà, comme ça, je pourrais mettre, euh, des visages sur certains noms, puisque les filles font des commentaires, mais elles n'ont pas toute une chaîne, et surtout, on ne voit pas la tête de tout le monde. Donc, voilà, donc, celle-ci pour Coco, Corinne, ou Foxy Lady Créa. Alors, du coup, maintenant, je vais vous montrer, euh, ce que Romain a réalisé, pour, euh, Corinne. Donc, elle lui a fait un tag, voilà. Alors, c'est, euh, et où elle a inscrit, donc, pour son défi amitié, et j'ai trouvé super sa phrase. Dès que je lui ai parlé du défi sur l'amitié, elle m'a dit, oh ouais, moi, je vais marquer les amis, c'est magique. Et j'ai trouvé ça vraiment trop top. J'aurais presque piqué l'idée, euh, mais voilà. Alors là, il y a, on a, on a caché une petite faute d'orthographe qu'elle avait fait. Elle avait mis un S à magique, mais bon, il n'y a rien de grave. Après, j'ai trouvé vraiment très sympa ce qu'elle avait fait. Euh, moi, qui lui ai juste l'idée, euh, donné l'idée après de... Au départ, elle avait fait une, la carte, et je lui ai dit que ça serait sympa de la monter sur un tag. Et, euh, et, et donc, elle m'a dit, eh ben, comme ça, je peux faire du pochoir. Voilà, donc, elle s'est un peu amusée. Alors là, elle en a rajouté après. Bon, c'est pas grave. On aurait... Voilà. Après, elle n'a que 11 ans, elle se débrouille déjà très bien. J'espère que ça plaira à Corinne, mais je n'en ai aucun doute. Et puis, avec, elle lui joint une petite carte qu'elle a fait, euh... Euh... C'est un petit montage en 3D. Je ne sais pas si on va le voir comme ça. Je ne sais, ouais, je pense. Et du coup, euh, c'est sur des magazines où, euh, où qu'elle était abonnée. Et puis qu'elle avait gardé certaines, euh, certaines choses. Et comme elle sait que Corinne aime les chiens, elle s'est dit que ça irait super bien. Alors, il y a aussi, euh, Fée Clochette et ses petites copines. Ouais, voilà. Voilà. Alors, ce pan, je pourrais clôturer, euh, au niveau des envois. Par contre, je vais profiter de cette, euh, vidéo pour vous montrer de peu de temps. C'est une petite, euh, de réception de courrier que j'ai eue. Une vient de Marie-Thérèse Krapinous, au niveau de YouTube. Qui m'avait fait une très jolie carte pour Pâques. Donc voilà, je prends le temps de vous la montrer. Et, euh, dans laquelle elle m'annonçait qu'elle avait enfin reçu, euh, alors comment je vais, euh, salut Nathalie, tu ne devines. Alors, c'était le 11 avril. Tu ne devineras jamais, ça y est, j'ai enfin reçu ton courrier pour la nouvelle année. Elle l'a reçu début avril, hein, alors que je l'ai envoyé, donc, euh, début janvier. Euh, comme quoi, il faut toujours y croire, avec presque 4 mois de retard, je suis super contente. Et bien, moi aussi, j'étais très contente parce que ça me chagrinait, du coup, qu'elle ne l'ait pas reçu. Alors que, c'est, 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 euh, Marie-Thérèse n'habite pas très loin de chez moi. Et c'était la seule qui n'avait pas reçu mon envoi alors que je l'ai envoyé, euh, dans, un bon parti, une bonne partie de la France, même à l'opposé de chez moi. Et tout le monde l'a réceptionné. Donc, j'étais méga contente et très contente de recevoir sa jolie carte. Alors, encore une fois, merci Marie-Thérèse, même si, euh, je t'ai déjà remercie, évidemment. Et puis, j'ai eu l'agréable surprise aussi pour le 1er mai, de trouver cette magnifique carte avec, euh, vraiment une découpe sympathique, là, avec un petit, euh, hop là, petit brin de muguet et petit bonheur, tout simplement. Et cette carte me venait de la part de Mireille. Voilà, elle avait dit, coucou Nathalie, voilà un petit brin de muguet qui, j'espère, te portera bonheur, plein de gros bisous sans oublier Romane. Et bien, nous aussi, on te remercie à nouveau beaucoup. Voilà, alors, cette fois-ci, je pourrais clôturer ma vidéo, puisque, si je refais des envois de cartes, mais les cartes, vous les avez déjà vues, euh, pas forcément, si, en vidéo, puisque j'en avais fait quelques-unes. Et puis, euh, on se retrouve très prochainement, euh, en tout cas, pour mon tuto d'album Sorbet, lequel où j'ai mis quelques pages, parfois, sur mon compte Instagram. qui, euh, qui, euh, est vraiment, euh, proche de la fin, au niveau, euh, du montage vidéo. Et on pourra démarrer rapidement, alors, il y aura, euh, 4, 5, 6, 7, voire 8, 8 vidéos, voilà. Voilà, parce que j'ai tourné vraiment page par page. Voilà, alors, j'espère que tout ça vous plaira. Je vous dis à bientôt, bon week-end, scrapez bien, bye bye. Bon week-end, non, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vous posterai, euh, cette, euh, carte, euh, cette carte, cette vidéo. Puisque j'attendrai, évidemment, que, euh, les réceptions d'envoi soient faites. Soit faites, les réceptions soient faites. Voilà, et bien, je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye. Sous-titrage ST' 501